Ouh, mes rebelles, c'est votre bad guy national, Chun-Li. Je suis pas, je suis pas content, hein, je suis pas content. Il y a quelque chose qui a tristé mon coeur. Quelque chose qui a gravement attristé mon coeur. La douleur que j'ai ressentie dans mon coeur, là. La manière que mon coeur s'est serré dans ma poitrine, là. Je vais faire un arrêt cardiaque, en fait. Je vais vous expliquer, mes rebelles. Comme vous voyez, excusez. Là, je quitte à peine chez le coiffeur et tout. Donc, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de faire le make-up. Parce que j'étais telle l'heure et tellement grave que j'avais pas le temps de me maquiller ou de mettre le fond de terre. Je m'en fous et tout. Parce que l'heure est grave en ce moment. Je suis allé arranger ma rec. Quand, arrivé à peine dans le grand marché de Mwanda et tout, il y a une meuf qui me crie. Isli, nous sommes foutus. Isli, nous sommes foutus. Je prête attention, je me dis à l'effort, celle-là. Nous sommes foutus. On a quel business ensemble que nous sommes foutus. Et après, j'ai une tente qui va au marché. Elle me dit, bah, parce que, en descendant de, vu que les gens qui connaissent le marché de Mwanda, lorsque le taxi te laisse, tu dois descendre. Mais, en remarquant, en descendant, je remarque que des grands magasins comme Barakad sont fermés. Et, même des petits trucs sont fermés. Moi, je me suis dit, dans le cœur, je me demandais quoi. Le marché de Mwanda ferme déjà les vendedis au lieu de lundi. Donc, je marche, je marche. Mais je vois qu'il y a certaines personnes qui vendent et tout. Et, quand j'arrive là où ma tente est le vent, elle me dit, bah, je demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le marché est fermé ? Elle me dit, t'es pas au courant. Je dis, au courant de quoi ? Elle me dit, bah, voilà, les crèmes sont interdites. Je dis, hein ? Je suis près de quoi ? Ah, oui, en ce moment, les gens sont en train de bouder parce qu'ils ne veulent plus les crèmes éclaircissantes sont interdites au Gabon. Mes chéris, mes loulous, la douleur qui m'a... J'ai même encore les frissons lorsque je ne veux pas lâcher envie de pleurer. La douleur, la manière que mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Quoi ? Les crèmes sont interdites au Gabon. Oui, ça fait trois jours, les crèmes sont interdites. Et effectivement, les magasins sont fermés. Les moments béninois qui vendent les crèmes sont fermés. Les crèmes sont interdites au Gabon. Mais non, je veux manquer de respect à personne. Je ne veux pas manquer de respect parce qu'en ce moment, je ne veux pas manquer de respect à quelqu'un. On va parler calmement, pausement. En ce moment, le président que tous les Gabonais ont voté, c'est-à-dire y aller, il est en train de se rétablir. Je lui souhaite une très bonne guérison, au passage. Il est en train de se rétablir et tout. Mais non, en ce moment-là, dans le Gabon-là, dans le Gabon-là, qui prend ce genre de décision comme ça ? Vu que le président, que le peuple a voté, est en train de se rétablir. Qui prend ce genre de décision ? Qui prend ce genre de décision pour tuer ? Pour tuer les Gabonais dans leur propre pays. Qui prend ce genre de décision ? C'est plus les Kobolais, on va comprendre que, OK, les Kobolais, les enfants font des crises, ils font des crises en classe, ils font des overdose, OK, on va comprendre que c'est dangereux. Même le chanvre que c'est Dieu qui a planté, c'est interdit par la loi. On comprend, OK, ça, maintenant, même la crème aussi, est déjà interdite au Gabon. La crème est interdite au Gabon. La peau, c'est pour nous. C'est notre argent. En quoi le Kwanza fait du mal à la population gabonaise ? Donc, quand les gens partent acheter la crème là, on ne sait pas que ça nous brûle. Quand moi j'ai mes gifles ici là, quand je n'ai pas acheté mon sachet d'huile de palme que je viens cacher ma gifle qui est sortie en quoi du Kwanza sur le soleil là, qui vient payer l'huile de palme là avec moi, que vous allez prendre des décisions, mais franchement, où est la démocratie dans ce que vous faites aussi ? Attendez, ma crème est vide. Ma crème, il n'y a plus rien. Ma crème est vide. Je me disais que là, le soir, j'allais pas acheter ma crème. Ma crème est vide. Maintenant, je fais comment ? Oui, le secret sort, c'est Caroline, c'est là. Ma crème est vide. Ma crème est vide. Maintenant, je fais comment ? Je fais comment ? Je fais comment dans le Gabon là ? Maintenant, vous avez interdit, vous abusez aussi. C'est du grand n'importe quoi. Le Gabon devient du grand n'importe quoi. Et c'est comme ça, on doit changer. C'est y aller le dictateur, c'est y aller le dictateur, c'est y aller le dictateur. Maintenant là, il vous est laissé d'abord. On vous teste. Vous prenez déjà des décisions graves comme ça là. Vous n'êtes même pas encore président. Vous prenez des décisions graves comme ça là. Maintenant, imaginez si on vous vote. On aurait même le doigt d'aller boire une bière à 13h. C'est le PDG. C'est le PDG, il dit. Maintenant, à ce moment, je ne pense pas que c'est Yali qui a fait cette décision. C'est vous maintenant là. Vous nous interdisez, même notre propre Kwanza, qu'on achète avec notre propre argent. On embête personne, on ne peut pas braquer, on ne peut pas casser les maisons. Le Kwanza, je n'ai jamais compris. Quelqu'un a fait nos verres d'os en cours du Kwanza. Maintenant, le propre Kwanza là, c'est déjà aussi interdit au Gabon. Les choses que je crois que si c'est en Éthiopie ou au Kenya, c'est interdit. Vous voulez aussi emmener ça au Gabon aussi. Ce que vous voyez chez les autres, moi je vois que dans les pays des autres, il y a les gratte-ciels qui montrent jusqu'à... Ça, vous ne prenez pas. Vous ne copiez pas ça pour venir mettre ça, pour venir arranger la situation des populations. Non. C'est quand il s'agit de quand c'est la brimade là, quand vous entendez qu'il y a tel pays, on est en train de brimer un peuple là-bas. Vous prenez les lois là pour venir mettre ça au Gabon aussi. Où est la démocratie dedans là ? Où est la démocratie ? Là aussi, vous avez dit que je vous ai manqué de réflexe là. Où est la démocratie ? Vous ne pouvez pas interdire le Kwanza ? Le Kwanza, c'est franchement, vous pensez que c'est mon terme ? Ce n'est pas mon terme, c'est vrai que je suis un peu clair. Mais j'ai ajouté beaucoup. Sur 100%, j'ai peut-être ajouté 95%. Non, je vous interdire le Kwanza, on devient quoi ? Je vous ai montré ma crème là. Ma crème est vide. Ma crème est vide. Ma crème est vide. Ma crème est vide. Je deviens quoi dans le Gabon là ? Je deviens quoi ? Ma crème est vide. Parlez-moi l'histoire là. Je deviens quoi dans le Gabon là ? Même mon téléphone est obligé de tomber. Je deviens quoi dans le Gabon là ? Franchement. Vous abusez ? Vous abusez, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est bien beau, oui, là c'est du grand n'est. Vous avez chié là aussi. C'est quoi ça ? C'est quelle dictature maintenant ? C'est même donc la crème que on achète notre propre agent, le soleil, quand il y a le soleil. C'est nous même nos yeux, les gifles, les noirs, c'est ça là, c'est vrai là, c'est pour nous. La hône c'est pour nous, mais ça vous fait mal où ? Ça vous fait mal où ? Franchement, vous arrêtez, vous êtes en train de faire ça. Le Gabon, on a dit, c'est vrai là, c'est le Gabon. On est libre. Le Gabon est connu pour voir la liberté. Après, on est aux Etats-Unis. On est en train de faire tout ce qu'on veut au Gabon. Mais non, vous emmenez déjà des... Vous abusez, hein ? Oh, Gabonais ! La manière qu'elle m'a dit, le point, les crèmes sont internes. Non, j'ai eu ma... Non. Ah ça ? Gabon, oh ? Jésus-Christ. Je devrais en parler ? Parce que là, c'est... Non, je comprends pas. Franchement. On interdit ça, oh, qui passe, c'est dangereux. On le voit là, ce que je suis, c'est parce que c'est contre les mœurs, c'est contre les mœurs. Ok, on comprend. Mais non, même la crème aussi, Gabon. Même la crème. Ah ! Même la crème là. La crème là. Ceci, j'interdis. Tous les magazines sont fermés. La crème est déjà devenue aussi quelque chose de dangereux. Ok. En tout cas, mes rebelles, c'était moi. C'était la bad guy. Parce que j'ai remarqué, je devais parler. La crème est interdit au Gabon, mes bébés. Il n'y a plus la crème. Tout le monde, il n'y a même plus un truc qui sont tous fermés. Ils sont en train de bouder. C'est clair, vous devez bouder. Mais je lance aussi un message, oh, au papa libanais là. Pardon. Pardon. Je vous lance un message, je vous ai montré ma crème. Ma crème est finie. Donc, si vous avez le stock que vous voulez brûler là, pardon, contactez-moi. Je vais venir prendre son cachette. Contactez-moi, oh, pardon, le stock là, vous savez, le piment doux, les trucs que je viens se voir acheter chez vous là. Si vous voulez, j'étais là. Contactez-moi, je vais venir prendre son, même s'il faut payer le double. D'habitude, je vais, voilà. On va faire comment va le Congo. Vous abusez, oh. Vous abusez. Pour ça, vous abusez. C'est du grand n'importe quoi que vous abusez. Hum, Gabon. Respect.